Nous allons donc numéroter le carré dans le sens des aiguilles d'une monte en partant du point droit en bas. Et je vais également marquer le sens de rotation. Donc, on va positionner la règle. Le trou 10 correspond à l'angle A. Attention, la partie roulante de la règle est vers l'extérieur du carré. Je prends donc mon axe. Je choisis de mettre mon crayon traceur dans le trou, par exemple, numéro 26. Et je vais donc faire pivoter en sens contraire des aiguilles d'une monte jusqu'à arriver sur l'angle B. Donc, le trou numéro 20 correspond à l'angle B. C'est l'axe qui se déplace. Le crayon traceur, lui, reste toujours dans le même trou, numéro 26, tout au long du tracé. Et je continue, toujours en sens contraire des aiguilles d'une monte, à faire pivoter jusqu'à arriver sur l'angle C. Le trou numéro 10 correspond à l'angle C. Je mets mon axe à l'intérieur et je continue à faire pivoter jusqu'à arriver sur l'angle D. Évidemment, je décroise les mains. Donc, le crayon axe, qui est le trou numéro 20, correspond à l'angle D. Donc, l'axe va dans le trou numéro 20. Et je remets mon crayon traceur dans le trou numéro 26 en croisant les mains pour pouvoir terminer mon ovale. Maintenant, numéro T, le carré, et en sens inverse des aiguilles d'une monte. A, B, C, D. Donc, on va positionner la roller tech, par exemple, le trou numéro 10, correspondant au point A. A, je vais prendre mon crayon que je vais mettre en axe, je vais mettre sur le point A. Et je vais faire pivoter la règle, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à arriver sur l'angle B. Je vais mettre mon crayon traceur dans le trou numéro 27. Et là, les deux crayons sont bien droits, afin de ne pas casser la mine. J'arrive sur l'angle B. Donc, le crayon traceur ne bouge pas, il va rester tout au long du tracé dans le trou numéro 27. C'est le crayon axe qui va d'angle en angle et qui tourne autour du carré. Je mets donc mon crayon axe dans le trou numéro 20, sur le point B. Et je continue, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, à faire pivoter jusqu'à arriver au point C. Le trou numéro 10 correspond au point C. J'ai dit donc que le crayon traceur, il reste toujours dans le trou numéro 27. C'est le crayon axe qui va sur le point C, dans le trou numéro 10. Et je continue à faire pivoter jusqu'à arriver sur l'angle D. Donc, le trou numéro 20 correspond à l'angle D. Évidemment, là, je suis obligé de décroiser les mains. Je mets donc le crayon axe dans le trou numéro 20, sur l'angle D. Et le crayon traceur retourne dans le numéro 27. On est obligé de croiser un petit peu les mains. Et là, on va faire le dernier quart de serre. Et on obtient un ovale, toujours avec précision. Merci. 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 Merci.